Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du webinaire SFDP. Je me présente, Grégoire Boulanguin-Amboise, je travaille à l'Unité Mécadèbre à Paris et au laboratoire de psychologie cognitive à Marseille où je tarine ma thèse. Allez hop, je passe au partage d'écran. Comme vous vous en doutez, on va parler primates, mais plus particulièrement bébés primates. Aussi mignons soient-ils, les jeunes primates doivent faire face à un environnement qui constitue souvent un réel challenge. Malgré leur immaturité, en termes d'intégration des systèmes, masse musculaire, certains juvéniles doivent s'accrocher au même substrat boricol qu'utilisent les adultes et cela très tôt après la naissance. Mais aussi fourrager les mêmes ressources et échapper aux mêmes prédateurs que les adultes. D'autres doivent s'agripper fermement au poil de leurs parents qui lui continuent à s'exercer tout son répertoire locomoteur, courir, sauter. Le petit doit sacrément bien s'accrocher. On peut donc s'attendre à ce qu'il y ait une forte sélection pour un système créenseur effectif chez les juvéniles. Dans l'étude que je vais vous présenter, on va justement rechercher de potentielles stratégies de développement qui assuraient aux juvéniles de très bonnes capacités de saisie et de locomotion, malgré leur immaturité. Ceci nous permettra également d'y voir plus clair sur les pressions de sélection agissant sur les primates juvéniles et plus largement dans l'évolution de l'extrémité prévencible des primates. L'idée, pour répondre à ces questions, c'est de mener une approche ontogénétique et intégrative. Quand on regarde les petits bébés, ils sont tout mignons, peut-être bien justement parce qu'ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas des études miniatures. Pendant leur développement, de la naissance à l'âge adulte, on peut suivre l'évolution de différents paramètres concernant notre question sur le système préhenseur, on peut considérer simultanément le comportement, la façon de saisir, la morphologie des extrémités préhensiles et la performance associée, force musculaire. Parce que oui, tout l'intérêt de cette démarche, c'est de pouvoir étudier les relations entre ces paramètres au cours du développement. Y a-t-il des transitions dans le comportement de saisie des jeunes primates au cours de leur développement ? Ces transitions sont-elles associées à des variations de la conformation morphologique des membres ? Et ces particularités anatomiques leur permettent-elles des performances élevées ? On va étudier deux modèles de primates, aux expériences comportementales et motrices bien différentes durant leur développement, le micro-sèm urin et le babouin en ligne. Le micro-sèm urin est un sceptre sérénien et un des plus petits primates au monde. Il a un développement rapide, adulte à 6 mois, permettant facilement le suivi longitudinal d'individus. Non porté par sa mère ou seulement dans la bouche en cas de prédation, le petit micro-sèm urin commence très tôt à explorer en dehors du nid. Exclusivant un bricol, il va se déplacer, trouver sa nourriture, attraper ses proies dans un environnement 3D complexe. De son côté, le petit babouin, un pleurinien, suit un tout autre schéma. Porté par sa mère pendant les dix premiers mois, s'accrochant à son poil, il va aussi faire preuve de nombreux comportements de grimpée, de suspension en branche, dont la fréquence va diminuer et étant majoritairement terrestre à l'âge adulte. Allez, on va commencer avec le micro-sèm. Déjà un premier constat. Si le jeune micro-sèm est capable de se déplacer sur substrat aboricole dès sa première semaine de vie, il ne réussit le test du rotarote, coordination motrice, qu'à l'âge de 30 jours. Comment parviennent-ils alors à se déplacer sur branche bien avant 30 jours ? On a testé leur performance dans un test d'agrippement au cours des six premiers mois de vie. Rappelez-vous, à six mois, on a une morphologie adulte. En mettant les performances juvéniles, à l'échelle par la masse corporelle, on se rend compte à quel point elles sont élevées, atteignant 90 à 100 % de la performance adulte dès leur première semaine. Vous voyez, de huit jours à six mois, que ce soit pour les mains ou les pieds, on observe des performances relatives très similaires. Les performances à ce test, mesurées chez le micro-sèm, montrent qu'ils peuvent tracter plus de 100 fois leur poids, ce qui est comparable à d'autres espaces aboricoles et bien supérieur au rat, par exemple, qui ne tractent que 7 % de sa masse. Concernant la morphologie des membres, on observe que les segments longs des extrémités, notamment le tibia et les métatars, sont relativement plus longs chez les juvéniles par rapport aux adultes. Sur cette photo d'un petit d'environ trois jours, on peut, à vue d'œil, observer la taille considérable de ces segments. Et alors, justement, chez les micro-sèm, on a pu établir que la longueur des segments postérieurs, notamment le tibia, était positivement reliée à la force d'agrippement des pieds. Chez les jeunes, on a des segments relativement plus longs, permettant probablement les forces très élevées observées dès peu après la naissance. Et maintenant, vous avez promis un volet comportement. Et bien, chez l'adulte, il existe un répertoire de différents types de saisies pour la locomotion sur substrats aboricoles, à savoir différentes postures des doigts par rapport à l'axe du substrat. Il existe notamment une saisie de puissance 1-2, très déviée, opposant le pouce, doigt 1, à tous les autres doigts latéraux, et des saisies moins déviées, moins puissantes. On s'est donc intéressé au développement de ce répertoire lors des 30 premiers jours, la période après laquelle les jeunes micro-sèm réussissent le test de coordination motrice. Concernant les pieds, c'est simple. La saisie de puissance est la seule utilisée et elle est conservée jusqu'à la période adulte incluse. Ceci renforce l'idée que chez les primates, les membres postérieurs ont un rôle primordial dans la locomotion aboricole, notamment d'ancrage au substrat. Pour les mains, sur substrats verticaux, fins ou étroits, on observe initialement une très forte utilisation de la saisie de puissance qui va diminuer pour une utilisation quasi majoritaire de saisies de type 2 à l'âge de 30 jours. Sur substrats horizontaux, étroits, on observe la diminution de saisies plus déviées pour des saisies non déviées, moins de force appliquée donc. Aucune transition n'est observée sur substrats larges. La forte utilisation de saisies de puissance sur substrats fins et verticaux chez les jeunes souligne le challenge qu'ils représentent aux locomotions aboricole et les rôles qu'ils ont pu jouer comme pression de sélection dans l'évolution des fortes capacités de préhensile des primates. Pour récapituler, nos petits micro-saps sont de véritables champions olympiques. En association à leur conformation morphologique qui garantit des forces de saisie élevées, ils emploient des types de saisies puissants assurant une locomotion efficace dès leur première sortie du nid à une dizaine de jours seulement. Allez, on change un peu de paysage, on quitte la forêt malgache mais on reste sur le continent africain à la rencontre des petits babouins, ceux qui s'accrochent à leur mère pendant plusieurs mois après la naissance. On a pu tester la force de traction en concevant un dispositif original. Une masse est tractée en menant une récompense. Un capteur est alors déformé pendant la traction donnant une mesure de force. Pour une masse excessive, le babouin donne sa force maximale en tentant de tracter. Toujours en mettant les données par rapport à la masse corporelle, on observe une performance très élevée chez les jeunes babouins âgés de seulement un an. La force relative des juvéniles n'attendant pas à 100% la performance adulte comme chez le micro-celles mais à 200%. En parallèle, on a mesuré les différents segments composant les membres antérieurs et postérieurs de collections du muséum, un échantillon couvrant toute la période de développement du babouin et au-delà. Ici, vous avez l'illustration pour les membres antérieurs. On observe des conformations morphologiques bien significativement différentes entre le niveau né, premier mois, juvénile et les individus adultes. Ce qui caractérise la conformation juvénile, ce sont des phalanges et articulations des doigts relativement plus larges que les adultes. Aussi, l'épiphysie d'icidal des métacartes. La conformation adulte est-elle caractérisée par des os longs, humerus radiusoulnas, capula, plus longs et plus larges par rapport aux juméniles. Pareil pour la partie cette fois-ci proximale des métacartes. Il est temps maintenant de comparer nos deux modèles. Chez les deux espèces, on observe une rapide acquisition des performances du système préhenseur, montrant l'importance de la fonction de création chez les primates dès le plus jeune âge. Mais si chez les jeunes micro-sèvres, la force relative atteint 100% de la performance adulte, celle des jeunes bavoins atteint 200%. En termes de morphologie, si chez les micro-sèvres, les segments longs sont relativement plus longs chez les juvéniles, la conformation morphologique des jeunes bavoins est-elle caractérisée par des phalanges et des articulations des doigts plus larges. Ces différences pourraient s'expliquer par des expériences comportementales et motrices différentes. Le jeune micro-sèvres se livre très tôt et une locomotion aboricole indépendante. Il a été suggéré que l'élongation de certains segments du membre postérieur puisse être le signal de performance de saut accru, notamment chez les strepsiriniens. Les jeunes bavoins, en s'accrochant à leur mère, doivent parfois supporter tout leur poids. Très peu d'études ont considéré les liens évolutifs potentiels entre le portage d'enfants et les capacités de prévention chez les primates. Une étude de paix creale a comparé chez les strepsiriniens des espèces portant le petit dans la bouche versus des espèces où le petit s'accroche au poil de la mère. Le résultat est que les espèces qui s'accrochent aux parents ont une plus grande d'extérité manuelle. En s'accrochant aux parents, les jeunes primates serrent chaque doigt l'un contre l'autre, impliquant un fort et étroit contact entre les phalanges, alors que le bout des doigts sont pressés contre la paume, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. Cette saisie engage des aires de la main et des zones de contact bien différentes que pour les saisies utilisées pour s'accrocher, se déplacer sur les branches qui recrutent la paume entière et la partie palmaire des doigts. Ce qu'on conclut, c'est que si le portage enfant a été très peu considéré lors des questionnements portant sur l'origine des capacités de prévention des primates, il semble primordial de s'y pencher désormais en tant que potentiel précurseur au fin contrôle manuel. Merci pour votre écoute et aux équipes du Miseum et de la station de primatologie de Rousset. J'espère que ça vous a plu et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501